Bienvenue dans l'univers de Grimworld. Bonjour ! Hello ! Coucou ! Après une pause estivale bien méritée, voici un petit récap pour vous remettre dans le bain. Ah oui ! Alors, sortez vos canards, préparez la mousse, et hop ! Grimworld, c'est l'aventure de Ceris, Elimas et Archibald. Ils y affrontent les aléas d'un monde imaginaire, à une époque reculée où l'on aime se faire peur en se racontant des contes et légendes. Mais la magie, ça n'existe pas, et tout ça ce n'est que des fables pour les enfants. Quoique... Mais d'abord, revenons à nos héros. Elimas est un sans-famille du village de Migretaire au tracé classique, orphelinat, puis cher à épée dans l'armée. C'est à l'occasion d'une longue mission chez un jardinier que sa vie changea. Il devint jardinier et magicien, capable d'invoquer de tout petits animaux. Mais la discrétion est mise, à Grimworld, la magie est interdite. Ah oui ! Mais tu vois ! Depuis, son but est de devenir un magicien accompli, et pourquoi pas sauver le monde des forces obscures. Ceris est une fière guerrière. Élevée et entraînée dans un monastère du culte de la lumière, elle vaut sa vie à défendre les plus faibles. Lorsqu'elle apprend que de sombres manigances se trament au nom de la lumière, elle n'en est que plus déterminée à découvrir la vérité. Orpheline, elle n'a aucun souvenir de sa famille, à part une épée qu'elle a depuis toujours. Mais tout bascule quand elle apprend que son frère, Aran, est en vie, et que ce seraient eux les héritiers légitimes du royaume. Rien que ça. Aujourd'hui, Ceris a plusieurs objectifs. Retrouver son frère, récupérer son épée, dérobée par les forces obscures, et redonner leur vrai sens aux valeurs de la lumière. Et enfin, Archibald. C'est un médecin de grand talent. Enfin, selon lui en tout cas. Issu d'une grande famille de la ville de Pierrefond, et pour des raisons bien mystérieuses, il est parti à l'aventure avec sa femme, Rose. Il parcourt le monde en vendant des remèdes miraculeux, contre la calvitie et l'impuissance principalement. Au cours de l'aventure, cependant, Rose révèle elle aussi un passé, pour le moins, trouble. Suite à une série d'événements tragiques, Archibald en oublie jusqu'à son existence, et retrouver la mémoire lui serait fatale. À présent, Archibald a décidé de se consacrer corps et âme à sa plus grande passion. L'argent, les thunes, la moule, le fric, le pognon, le blé, les pépettes. Dans la première saison, nos aventuriers ont appris qu'une machination avait lieu dans le monde. Une puissance obscure chercherait à briser la magie encore présente dans cet univers. Mais on raconte que de mystérieuses tours élémentaires contiendraient le secret permettant de rétablir l'équilibre et la magie. Tiens, tiens. Archibald, Ceris et Elimas partent donc à la recherche de ces tours cachées, dont l'emplacement a été perdu à travers les âges. Dans la tour du feu, au milieu du désert, ils ont affronté la chaleur, l'ombre et la flamme, et ont récupéré un orbe magique. Mais pour en arriver là, ça n'a pas été de tout repos. Ils ont provoqué la mort d'un roi. Non, mais c'était pas nous, hein. Oui, mais c'est un complot, ça. Dormi en prison. On a bien visité les égouts, aussi. Rencontré un raconteur trop mignon. Ouais, concropote ! Un buit créature mystique. Nani ! Et ils ont bien failli sombrer dans le gouffre du temps. Enfin bref, plein d'aventures. Mais si vous voulez tout savoir, il faudra écouter la saison 1. Dans la saison 2, nos aventuriers sont à la recherche de la tour de l'air. Cette dernière serait cachée au milieu des nuages, et seul un mystérieux bateau volant pourrait les y emmener. Pour ce faire, ils ont besoin de réunir 8 anneaux. Ils en ont déjà récupéré un premier, au village de Toképafu, et sont à la recherche du suivant, qui serait détenu par un géant. Allez, en route ! Allons-y ! Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour.